Il y a plus qu'un déséquilibre, c'est la première fois qu'on a un plan de relance de 100 milliards d'euros, sans un seul centime pour l'investissement public. Il faut travailler de manière très solidaire cette question, et c'est un débat. En réalité, on est en train de désinguer le service public, c'est-à-dire qu'on le met à mal, on n'investit plus, on ne donne pas des moyens au service public de fonctionner, et concrètement, on a 30 milliards sur la transition écologique dans le plan de relance, mais rien pour les services publics, rien pour les entreprises comme EDF. Et concrètement, alors que nous avons besoin de résorber les inégalités, de lutter contre la précarité énergétique et en même temps de passer à une transition énergétique, dans un mix entre le nucléaire et les énergies renouvelables, on confie tout cela au privé. Le privé, sa vocation, ce n'est pas répondre à un besoin humain, c'est la course au profit. Si on veut répondre aux besoins humains et environnementaux, il faut un service public fort. Et contrairement à ça, on a un gouvernement qui s'attaque constamment au service public, notamment EDF, avec les projets de désintégrer l'entreprise en plusieurs filiales, notamment ce qu'on appelle le projet Hercule, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais qui, depuis un an, mûrit dans la tête du gouvernement et de la direction d'EDF, c'est-à-dire privatiser tout ce qui est les énergies renouvelables dans une filiale et nationaliser le nucléaire. Ils font tout l'inverse de ce qu'il faudrait pour avoir une politique énergétique, une souveraineté énergétique assez forte. Le logement, c'est une question centrale, parce que c'est notre habitat, c'est là où nous logeons. Et ne pas être bien dans son logement, c'est extrêmement grave. Et ceux qui sont les plus en précarité, c'est eux qui vivent notamment dans les logements les plus insalubres, ce qu'on appelle les passoires thermiques, c'est-à-dire vos fenêtres sont très mal isolées, ou une mauvaise aération, ou vous avez un chauffage qui vous coûte très cher parce qu'il est ancien. Et donc il faut un plan Marshall de la rénovation thermique des logements. Ça demande beaucoup d'investissement, et notamment aussi de l'investissement public pour rénover les bâtiments publics, pour qu'il y ait de la commande, etc. Là aussi, le gouvernement n'est pas à la hauteur de ce qu'il devrait. Et puis une fois qu'on a donné les moyens, il faut un contrôle. Parce qu'il y a eu déjà beaucoup de choses qui ont été faites, c'est vrai par le passé, mais on a vu que ça profitait parfois des entreprises privées, notamment la rénovation thermique, vous savez, à 1 euro, et qui est très mal faite. Et en réalité, c'est des entreprises privées qui se montent en quelques semaines, qui pendant un an écument une ville ou deux, font à la va-vite la rénovation thermique, empochent beaucoup d'argent, mais vous n'avez pas réglé le problème, et ça a coûté beaucoup d'argent public. Donc une fois que vous avez débloqué les budgets, il faut aussi les contrôler.